Et B, à toi Philippe. Eh bien bonjour, merci d'être présent. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis donc Philippe Agnew. Je travaille pour la société Networker qui est basée à Albi. On est spécialiste de la cybersécurité et des outils de cybersécurité depuis 30 ans. Et on est un partenaire certifié Sonicall aussi depuis 30 ans. Donc aujourd'hui on va voir comment mettre, ah oui j'ai oublié, on est aussi ambassadeur d'Albi, la cité épiscopale. On va voir comment mettre en place, quels sont les points à mettre en place pour un écosystème de cybersécurité efficace. Et quels sont les risques aux différents niveaux pour l'entreprise. Alors avant de parler des menaces, on va, avant de parler pardon des solutions de sécurité, on va regarder quelles étaient les menaces en 2021 et qu'est-ce qui va se passer en 2022. Sur les informations collectées sur les attaques et les menaces, l'année dernière on a observé que les malwares pour l'IoT, l'IoT c'est tous les matériels connectés au réseau auxiliaire, c'est-à-dire les caméras, c'est-à-dire les sonnettes, c'est-à-dire les climatisations, les lumières connectées, etc. Puisque souvent c'est relativement mal protégé, c'est un très bon vecteur pour les malfrats pour essayer d'infiltrer vos organisations. Ensuite, les tentatives d'intrusion qui ont augmenté de 11%. Alors, 11% ce n'est pas une grosse augmentation, mais ça représente quand même 5300 milliards de tentatives d'intrusion. 5300 milliards, c'est énorme. Pour vous donner une idée, j'ai installé récemment une connexion Internet, une nouvelle connexion Internet dans une entreprise avec une IP fixe, donc connexion Internet qui n'existait pas, adresse IP qui n'était pas utilisée. J'ai installé le firewall que nous avions préconfiguré et au bout de moins d'une heure, on a pu voir dans la log des tentatives d'intrusion de pays comme la Chine, la Russie ou la Corée. Moins d'une heure, ils ont trouvé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des robots, des systèmes automatiques pour exploiter les failles. Les attaques de cryptojacking, qui consistent à réutiliser votre matériel pour crypto-miner, ont augmenté de 19%. Et enfin, les deux principales, les ransomware, qui ont augmenté de 105% l'année dernière. Et la croissance est exponentielle, donc ça a augmenté plus cette année. Ça représente 623 millions d'attaques ransomware. Et enfin, les menaces chiffrées, qui ont augmenté de 167%. Là où avant, les menaces passaient dans des flux HTTP, comme l'Internet a basculé sur le HTTPS, les menaces passent dans les flux chiffrés. Donc, il faut mettre en place les éléments pour pouvoir décrypter ces flux chiffrés et analyser les menaces. Donc, toutes ces données sont issues du rapport de SonicWall, qui est paru en février 2022. SonicWall, c'est un éditeur de solutions de cybersécurité. On va reparler après. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2021, la France est entrée dans le top 10 des cibles de ransomware. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Et comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de la connexion Internet, ce n'est pas parce que vous avez une petite entreprise, ce n'est pas parce que vous travaillez qui dans l'agriculture, qui dans le bois ou autre chose, que vous ne serez pas la cible d'un ransomware ou d'une attaque. On est tous concernés dès lors qu'on est connectés. Alors, on a vu qu'au quatrième trimestre, il y avait 442 000 nouvelles menaces jamais vues auparavant. En fait, ce sont des mutations, des malwares qui sont automatisées. Et donc, la problématique, c'est que c'est un nombre énorme. C'est juste le quatrième trimestre 2021. Si on reprend notre calculette, ça fait 442 000 divisé par 90 jours, environ 4 900 nouvelles menaces inconnues chaque jour. Donc, les antivirus qui travaillent avec des signatures ne vont pas être capables de les gérer. Il va falloir passer, il faut utiliser des antivirus qui travaillent d'une bonne manière avec l'intelligence artificielle. Une seule solution pour bloquer ces menaces, ça va être de connaître l'inconnu. Un petit rappel avant de parler des outils à mettre en place. Ça, c'est un premier outil que tout le monde peut mettre en place. C'est activer systématiquement l'authentification à deux facteurs, partout où vous pouvez, partout. C'est une recommandation de l'ANSI et de Cybermalveillance. C'est très, très important. C'est partout, aidez maintenant. C'est-à-dire que si ce n'est pas fait, après le séminaire, vous allez activer l'authentification à deux facteurs. Donc, vous l'avez déjà certainement pour votre banque. Vous recevez un code SMS quand vous connectez ou quand vous faites un virement. Là, pour les connexions sur les sites, vous pouvez utiliser une application smartphone ou mieux encore, une clé sécurisée type Yubikay dont certaines ont été certifiées par l'ANSI. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est vous connecter à un site, vous rentrez votre login et votre mot de passe et on vous demande de toucher la clé de sécurité qui est dans un des ports USB. L'intérêt, c'est que si votre ordinateur est hacké et que c'est un pirate à distance, il aura beaucoup de mal à venir toucher la clé qui est dans votre ordinateur. Un petit flash info aussi, juste après. On sait tout ce qui se passe en Ukraine. Et donc, il faut vraiment que les outils de cybersécurité soient à jour. En particulier, l'ANSI a mis en garde les utilisateurs de l'antivirus russe Kaspersky. Alors, c'est une très bonne antivirus qui fonctionne très bien. Le problème, c'est que c'est une entreprise russe et on ne sait pas qui a la main dessus. Le problème aussi, c'est qu'un antivirus a des droits sur le système, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bloquer des fichiers, effacer des fichiers pour protéger des menaces. À partir du moment où on ne sait pas qui pilote l'antivirus, les utilisateurs de Kaspersky ont intérêt à migrer sur une autre solution compte tenu de la situation en Ukraine. Et comme par hasard, le 31 mars, l'ANSI a publié un bulletin d'alerte parce qu'on a découvert de multiples vulnérabilités dans les produits Kaspersky qui permettent l'exécution de codes à distance. Si la cyberguerre devait s'étendre, on peut tout à fait utiliser ce type d'outils pour réaliser des actions malveillantes sur les postes dotés des produits Kaspersky. Donc, nous rentrons dans le cœur de la présentation. Nous allons voir les sept points pour une sécurité informatique renforcée. Les sept points, c'est le réseau, la messagerie, les postes et les serveurs, les accès distants, la solution Zero Trust SACI, on va en parler un peu plus tard, la protection du DNS qui est souvent oubliée et la supervision du réseau et de l'infrastructure informatique. Alors, comme le disait Lilian, là, je parle d'outils techniques. Bien entendu, il ne faut pas négliger la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Vous retrouverez des acteurs qui peuvent vous aider sur le site PrestaNumérique. Alors, la sensibilisation, c'est bien. Moi, je suis très sensibilisé à la cybersécurité, vous en doutez. Mais on peut tous faire un clic malheureux parce qu'on n'a pas cliqué au bon endroit. Et donc, on pourrait être envoyé sur un site qui va essayer de vous voler des informations. Donc, en plus de la sensibilisation, on va mettre en place un certain nombre d'outils. Commençons par le premier point, la protection de votre réseau informatique. Eh bien, bien sûr, ça va se faire avec un firewall. Alors, ce n'est pas un firewall, c'est un firewall à jour. Pourquoi ? Parce que toutes ces mises à jour proposées par le constructeur vont fermer des failles de sécurité qui ont été détectées et renforcées la sécurité de votre entreprise. Que fait le firewall ? Il filtre bien sûr le trafic qui va rentrer sur votre réseau, mais il doit aussi filtrer le trafic qui sort, le protéger, et également segmenter le réseau de l'entreprise en différentes zones. Donc, les mises à jour d'OS ferment les failles de sécurité. Donc, l'OS doit être à jour et les abonnements de sécurité aussi. On a vu dans le cas de Log4J que SonicWall a publié des signatures pour bloquer Log4J au bout de 24 heures. Alors, n'en doutez pas, les pirates sont des gens très compétents aussi, malheureusement. Et donc, toute la bataille de 2022 va être d'appliquer aussi rapidement que possible tous les correctifs de sécurité sur les matériels. Pourquoi ? Parce qu'avec des outils automatisés, les pirates vont essayer d'utiliser les nouvelles failles immédiatement. Voilà, très rapidement en tout cas. De toute façon, une faille connue est forcément exploitée un jour ou l'autre. Donc, si vous n'avez pas fermé la faille en faisant les mises à jour, c'est un peu comme de l'eau sur le toit quand il y a une fissure. Un jour ou l'autre, elle va s'infiltrer. Alors, les trois rôles du Firewall, on va les détailler un peu avec une animation. Donc, bien entendu, une menace qui essaierait de rentrer ou une tentative d'intrusion sera bloquée par le Firewall. Ça, c'est la fonction d'origine des Firewall qui est activée partout. Après, le contrôle des flux sortants, là, c'est très important aussi, puisque même si vous formez vos utilisateurs, même si vous les sensibilisez, on peut très bien faire un clic sur un lien qui a l'air anodin et qui va vous envoyer sur un site web malveillant qui va essayer de vous voler des informations, de récupérer des fichiers sur votre ordinateur. Voilà. Et le Firewall est capable de le bloquer. Si, par exemple, vous ne travaillez pas avec des pays comme la Chine, la Russie, la Corée et d'autres, eh bien, vous pouvez tout à fait interdire aux utilisateurs de votre entreprise d'aller volontairement ou par mégarde sur des sites qui sont hébergés dans ces pays, quitte à rouvrir ponctuellement l'accès à un site dont vous avez besoin pour le travail. Enfin, la protection du réseau en interne. Alors, très souvent, les entreprises ont un réseau qui est derrière le Firewall, quelquefois une DMZ. Sur ce réseau, on va retrouver quoi ? Les postes utilisateurs, on va retrouver les serveurs, on va retrouver les systèmes de téléphonie. Alors, téléphonie sur IP, tout le monde sera en téléphonie sur IP d'ici quelques temps. Parfois, le serveur de téléphonie est hébergé en interne. On a parfois aussi des systèmes de vidéosurveillance. Et puis, j'ai représenté en jaune des machines d'outils, c'est-à-dire votre système de production, que ce soit des ordinateurs ou que ce soit des machines d'outils ou ce genre de choses. Alors, le souci, c'est que si tout ça est sur le même réseau et qu'on a, par exemple, de la téléphonie, si on a un serveur, par exemple, 3CX, il faut ouvrir des ports, une dizaine de ports, pour que les appels puissent fonctionner. À partir de ce moment-là, on a ouvert des ports, ce serveur est vulnérable. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Si le serveur est piraté ou si le serveur est infecté, ce serveur-là, j'ai pris 3CX comme exemple, il y en a d'autres, il peut attaquer soit vos ordinateurs, soit vos serveurs, soit votre outil de production. Même chose, un ordinateur chez vous qui serait infecté par une clé USB va pouvoir attaquer votre outil de production, vos serveurs, crypter des données, etc. Et le but du jeu, ça va être de segmenter, grâce au firewall, votre réseau en différents sous-réseaux pour éviter qu'une infection qui serait parvenue à rentrer ne puisse infecter l'ensemble de votre système. On va cloisonner. Voilà comment ça se passe. On va créer un sous-réseau, par exemple pour le serveur de téléphonie, et s'il lui est infecté, il essaye d'accéder à une autre machine, mais le firewall va le bloquer. On va créer un sous-réseau pour les téléphones, on va créer un sous-réseau pour le système de vidéosurveillance. Pareil, si une caméra est piratée, elle ne pourra pas aller infecter vos postes ou votre système de production. Même chose pour la clé USB, on isole chaque élément du réseau. L'idée, c'est quoi ? On peut faire le parallèle avec un serveur de fichiers. Si vos utilisateurs ont accès à un serveur de fichiers, tous les utilisateurs n'ont pas accès à tous les dossiers. Les utilisateurs lambda n'ont pas accès à la comptabilité, n'ont pas accès aux dossiers de la paie. Sur un firewall, c'est pareil. Vous allez pouvoir segmenter votre réseau et donner des droits nécessaires à chaque utilisateur pour travailler, mais pas plus que ce dont il a besoin. Un utilisateur qui ne gère pas la téléphonie, il n'a aucune raison de pouvoir aller programmer ou modifier les postes de téléphonie. Alors, protection du réseau, on a parlé tout à l'heure de l'augmentation des menaces cryptées, plus 167%. Pourquoi votre firewall doit décrypter les flux SSL, le HTTPS ? Eh bien, tout simplement parce que, sans le décryptage, votre firewall va voir passer des paquets, des flux qui arrivent d'Internet, des flux qui sont verrués, qui sont chiffrés, et il ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est comme si vous aviez une livraison dans des colis, dans des cartons, vous ne pouvez pas les ouvrir, donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, si c'est des données ou des matériels que vous avez commandés ou autre chose. Avec le décryptage, le firewall va décrypter ces flux, pouvoir les analyser, les ré-encrypter et les renvoyer sur votre réseau. L'intérêt de les décrypter, c'est qu'il va pouvoir détecter les menaces en clair et bloquer ces flux contenant des menaces. Voilà pour la protection du réseau avec un firewall. Donc, un firewall à jour, des services de sécurité activés et à jour et des règles de sécurité pour filtrer ce qui rentre, pour filtrer ce qui sort et la segmentation de votre réseau. Voilà le résumé pour le firewall. Ensuite, on va parler des emails. La protection des emails, il s'agit de bloquer les emails dangereux. Il faut se rappeler que le phishing par email est la principale source d'infection des entreprises. Bien sûr, il s'agit aussi de bloquer les indésirables et de protéger les comptes utilisateurs. Vous avez une messagerie hébergée sur le cloud. À partir du moment où un compte utilisateur est compromis, qu'un pirate y ait accès, il va pouvoir mener, on va en parler juste après, des actions malveillantes. Cette protection des emails est très importante quand vous avez un serveur de messagerie en interne dans vos locaux, sur votre réseau. Elle est indispensable avec une messagerie hébergée dans le cloud. On va voir pourquoi et quel est le niveau de risque. Quand vous avez une messagerie en interne sur votre réseau, qu'est-ce qui se passe ? Les mails arrivent d'Internet, passent trois systèmes, le firewall, l'anti-spam, l'antivirus. Les menaces vont être filtrées par ces trois systèmes. Il peut arriver que l'anti-spam soit positionné avant le firewall, mais peu importe, les mails malveillants ou les pièces jointes malveillantes qui sont dans vos emails vont passer trois systèmes de sécurité avant d'arriver dans la boîte aux lettres de vos utilisateurs. Quand vous avez une messagerie sur le cloud, par exemple Microsoft 365, vous avez uniquement les protections Microsoft. Et là, si on regarde bien, très souvent, je rencontre des entreprises qui ont des abonnements. Si on va sur le site de Microsoft, voici ce que ça donne. Selon l'abonnement dont on dispose, on a ou on n'a pas la protection contre les menaces. Ça veut dire que si on n'a pas le bon abonnement, la protection efficace ou active contre les menaces n'est pas disponible et donc les malwares peuvent arriver directement dans la boîte aux lettres de vos utilisateurs. Donc, vérifiez bien si vous utilisez Office, donc Microsoft 365, quelle solution vous avez. Alors, nous proposons la solution de SonicWall qui s'appelle Clued App Security, ou CAS, qui va renforcer la sécurité des produits Microsoft. En fait, c'est un outil qui se place juste après les sécurités Microsoft. Donc, les mails qui arrivent passent toujours par les deux systèmes Microsoft, EOP et ATP, et sont ensuite filtrés à nouveau par l'API CAS directement. Alors, il faut savoir que ATP, la meilleure protection de Microsoft, a laissé en 2021 passer 11% des menaces, des mails malveillants. Donc, ça veut dire que malgré tout, sur la masse de mails malveillants qui sont bloqués, il y en a 11% qui passent. Clued App Security s'installe sans modification aucune sur les postes des utilisateurs. C'est une API à activer depuis votre interface d'administration de Microsoft 365. Dès lors que vous l'activez, Clued App Security va analyser l'ensemble des mails, donc les mails qui sont déjà dans les boîtes. Il y a peut-être déjà un fichier malveillant. va protéger également tous les fichiers qui sont sur OneDrive, SharePoint, Dropbox et encore d'autres services. Donc, c'est un moyen très efficace pour faire l'audit en permanence des mails échangés et y compris les mails échangés en interne. et la deuxième fonction de Clued App Security est de protéger vos comptes utilisateurs. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si un compte est compromis, on va pouvoir essayer de se faire passer pour le PDG, le directeur technique, le comptable, etc. et essayer de récupérer des informations, de voler de l'argent ou de récupérer des logins et des mots de passe. Au niveau de chaque mail, il y a aujourd'hui 300 indicateurs qui sont testés pour déterminer avec de l'intelligence artificielle si c'est une menace ou pas. La protection des comptes utilisateurs, on ne va pas détailler l'ensemble des actions qui sont prises, mais typiquement, vous vous connectez depuis Albi à votre compte de mail, pas de problème, c'est le navigateur habituel ou le logiciel habituel et puis, 30 minutes plus tard, vous essayez de vous connecter d'accord pour le co. Là, il y a un problème et d'un, ça, CAS va le bloquer comme une utilisation anormale de votre message. J'ai parlé de la protection de la messagerie Cloud, on a le même type de système avec les mêmes fonctionnalités quand il s'agit d'une messagerie hébergée chez vous. Point numéro 3, nous allons parler maintenant de la protection des stations et des serveurs. C'est d'autant plus important qu'avec le télétravail, votre ordinateur, il n'est plus sur votre réseau, donc il faut bien un antivirus de nouvelle génération qui soit capable de bloquer efficacement les menaces et surtout qui vous propose une gestion centralisée. On l'a vu, par exemple, avec le premier confinement, les gens qui disposaient de cet outil ont pu administrer à distance directement les menaces et les actions à prendre. Des points pas négligés sur un antivirus. C'est très intéressant d'avoir une solution qui va aussi tester la vulnérabilité des applications installées plus et qui vous donnera les CVE. Les CVE, c'est quoi ? C'est la liste des failles connues et documentées dans ces applications. On va voir un exemple juste après. Pourquoi il est important de corriger les failles des logiciels que vous utilisez ? Parce que ce sont des portes ouvertes pour les pirates. Ces vulnérabilités étant connues et publiques, les pirates font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir les utiliser. Autre chose qui est intéressante dans un antivirus de nouvelle génération, c'est d'avoir le filtrage URL. Le filtrage URL est souvent fait par le firewall. Quand on est en télétravail, il n'y a pas de firewall, très rarement. Le fait de dire qu'on ne peut pas aller en Chine, qu'on ne peut pas aller en Russie ou qu'on ne peut pas aller en Corée ou à d'autres endroits va protéger vos utilisateurs à distance. Même chose, la gestion des périphériques USB et Bluetooth. Votre ordinateur est protégé quand il est en entreprise, mais à la maison, on peut très bien mettre une clé USB qui est infectée. On peut, avec des solutions antivirus récentes, bloquer l'introduction de périphériques USB ou Bluetooth ou autoriser certains périphériques à interdire d'autres. Dans le cadre de la solution que nous préconisons qui s'appelle Capture Client, sur les PC, vous avez même la possibilité d'un rollback en cas d'infection. Si un PC était cryptoloqué, une simple action de l'administrateur, voire ça peut être automatisé, va remettre le PC en état sans intervention de l'administrateur. Et la gestion à distance dont j'ai parlé est pratiquée avec le télétravail. Rappelez-vous donc qu'il y a plus de 4 900 nouveaux malwares par jour et les antivirus basés sur D-Signature sont totalement obsolètes. Alors, un exemple de la détection des applications pas à jour. Là, c'est le cas d'un client qu'on a installé en début d'année. On lui a installé l'antivirus Capture Client et voici la liste des applications à mettre à jour. On voit qu'il y a trois à Microsoft Net qui ne sont pas à jour et c'est une faille critique parce qu'elle est exploitée. Adobe Air qui est aussi une faille critique. Il y a deux postes qui ont des licences Adobe Photoshop qui ne sont pas à jour. Et puis après, une faille de Mozilla et le reste sont des applications sans menace connue. La chose intéressante dans Capture Client, c'est qu'il vous donne la liste des vulnérabilités et vous le détaille. Donc, on peut aller voir en détail la CVE, l'explication de la faille. Donc là encore, en mettant à jour ces applications sur les postes de vos utilisateurs en télétravail qui ne sont pas au bureau ou lors de moments de le faire, vous allez refermer des portes et sécuriser encore plus vos postes distants. ensuite, on vient de parler de télétravail. Il va être important de sécuriser l'accès distant aux ressources de l'entreprise. Donc, les gens sont en télétravail, ils vont se connecter en VPN, je l'espère en VPN, pas directement à l'entreprise et accéder aux ressources qui sont dans l'entreprise ou aux ressources clés. Alors, les firewalls peuvent gérer des connexions à distance, mais ce n'est pas le rôle premier d'un firewall de gérer un grand nombre de connexions à distance. On propose des outils qui peuvent être des outils, des appliances ou des applications à déposer sur une machine virtuelle qui vont sécuriser les connexions distantes et en particulier contrôler l'inocuité des documents échangés. Évidemment, quelqu'un qui est chez lui, qui récupère ou qui crée un document sur un poste infecté va copier ce fichier infecté sur votre serveur de fichiers, sur votre Dropbox, sur votre OneDrive. Le système va bloquer ce fichier comme étant infecté et l'utilisateur sera prévu. On va pouvoir aussi contrôler l'état du poste, c'est-à-dire vérifier que le poste a bien l'antivirus, a bien mis à jour son OS, c'est bien la dernière version, que par exemple, on peut ne pas accepter les postes Android parce qu'on considère qu'il y a trop de risques. On va pouvoir éventuellement forcer la connexion VPN sur les matériels critiques. Une personne est en déplacement, elle est à l'hôtel ou elle est chez elle, à partir du moment où il n'y a pas de connexion VPN, elle rejoint un réseau où son matériel peut être attaqué. À partir du moment où il y a un VPN, on ne peut pas l'attaquer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, forcer la connexion VPN, l'isole du réseau auquel il est connecté et va sécuriser ce poste. Enfin, activer l'authentification à deux facteurs, on en a parlé pour tous les sites web, c'est la même chose quand on fait une connexion VPN, histoire de sécuriser les informations. Alors, quel est le niveau de risque des accès distants ? Quand on est au bureau, c'est assez simple, on a un poste avec un antivirus et on a un firewall et on a Internet. Donc, on peut considérer qu'on est relativement bien protégé avec un firewall à jour, bien entendu. Quand on est à la maison, alors, c'est une autre histoire, on a un outil formidable qui s'appelle une box Internet, un autre outil formidable qui s'appelle le Wi-Fi. Et donc, quand vous travaillez de là, c'est très bien, vous êtes sur votre réseau Wi-Fi. Sur votre réseau Wi-Fi, il y a aussi votre famille, vos enfants, il y a aussi votre PC personnel, des clés USB, la fameuse clé USB qui transporte tous ces malwares. Il y a aussi vos caméras de surveillance, votre imprimante, votre climatisation et je ne sais quoi encore, la serrure connectée, le portier connecté. Tous ces matériels peuvent être infectés et à partir du moment où vous êtes sur le même réseau avec votre poste de travail professionnel, tous ces matériels qui sont infectés peuvent servir de relais au point de vue pirate pour essayer d'infecter votre poste professionnel. Donc, c'est un réseau partagé, il n'y a pas de firewall, il y a la famille et les autres ordinateurs, il y a les clés USB et il y a aussi tous les matériels connectés à Internet que ce soit pour les mises à jour, que ce soit pour pouvoir répondre aux portiers quand on n'est pas à la maison, disons facteur, je ne suis pas là passé demain. Tous ces matériels qui sont souvent fabriqués dans les mêmes usines en Chine représentent une menace potentielle. Il suffit de suivre les recommandations de l'ANSI sur toutes les failles détectées au quotidien. Alors, vous allez me répondre que sur votre poste de travail, vous avez un VPN avec le bureau. oui, tout à fait. Donc, le VPN, quand il est actif, va protéger les données qui sont transmises. Mais le VPN, en général, il n'est pas toujours actif sur votre poste. Ce qui veut dire que quand le VPN n'est pas actif, vous êtes dans le réseau, dans votre réseau Wi-Fi et donc, vous restez potentiellement, vous pourrez être victime d'une attaque des postes qui sont sur le même réseau. Ça peut être aussi le voisin qui se connecte à votre réseau Wi-Fi, d'ailleurs. À partir du moment où on force la connexion VPN et qu'il n'y a pas de connexion Internet tant qu'il n'y a pas le VPN, eh bien, vous êtes effectivement véhiculé par votre réseau Wi-Fi, mais inaccessible pour les autres utilisateurs. Ça, c'est très important. Une remarque aussi, quand vous êtes à distance, ne faites jamais, ne prenez jamais la main avec RDP sur vos postes qui sont sur le réseau interne sans VPN. RDP présente un très grand nombre de failles et c'est une des principales causes de piratage des entreprises. Comment fonctionne la solution Secure Mobile Access de SonicRool que nous proposons ? C'est donc une appliance physique ou une VM qu'on va placer sur une DMZ dans votre entreprise et qui va permettre aux utilisateurs de se connecter de deux manières. Pour une utilisation simple, c'est-à-dire, par exemple, le comptable qui doit travailler sur son poste avec sa comptabilité, il lui suffit d'un navigateur, d'un login, d'un mot de passe et d'une URL et il va se connecter à l'appliance Secure Mobile Access qui va vérifier le poste, l'antivirus est à jour, etc. À partir de ce moment-là, avec un flux, donc HTML5, il va pouvoir prendre la main sur son poste comme s'il le ferait avec RDP, mais le RDP est fait par l'appliance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de RDP qui transite sur Internet et donc, il est entièrement sécurisé. Alors, le gros intérêt de cette solution, c'est qu'il y a zéro client VPN à mettre en place. Quand on a eu le premier confinement, les gens qui avaient cette solution, ils ont juste mis à jour ou créé les logins s'ils n'étaient pas créés, envoyé un login mot de passe aux utilisateurs, donné une URL et les gens pouvaient travailler dès le premier jour dès lors qu'ils avaient un ordinateur à la maison ou une tablette éventuellement. Deuxième possibilité, c'est se connecter avec un client VPN pour les gens qui ont besoin d'accès un peu plus complet, typiquement, les administrateurs réseaux. Voilà pour l'accès distant. L'accès distant, il faut bien activer le VPN le plus souvent possible. Bien penser que ça consomme des ressources CPU et que donc, si vous avez 20, 30, 40, 50, sans utilisateurs, le firewall va être à la peine. Il a d'autres choses à faire et qu'on peut gérer des dizaines de milliers d'utilisateurs avec Secure Mobile Access, sachant qu'on peut mettre plusieurs boîtiers qui vont travailler en parallèle. Et surtout, quand on gère la sécurité après, ça évite de mélanger les règles du firewall associées à nos utilisateurs distants, enfin, les règles du firewall pur et les règles spécifiques pour les utilisateurs distants. Les règles pour les utilisateurs distants sont gérées sur Secure Mobile Access, les règles de sécurité classiques sont gérées sur le firewall. On va passer au point suivant. Donc, de plus en plus, les entreprises vont s'orienter vers une solution Zero Trust et Stasi, ce qui veut dire Secure Access Service Edge. Aujourd'hui, une architecture classique comme on en rencontre dans les entreprises, c'est quoi ? C'est des connexions Internet dans les entreprises, souvent redondées, avec des IP fixes très souvent, et puis des gens qui travaillent à distance depuis leurs ordinateurs, depuis la maison, depuis l'hôtel en déplacement, et puis des services sur le cloud, souvent la messagerie. À partir du moment où vous êtes connecté sur Internet en direct, même s'il y a un firewall, vous avez une adresse IP et donc c'est un point d'attaque, ne serait-ce que pour les attaques par force brute. Un pirate loue des PC piratés et va envoyer 10 000, 100 000, 1 million de connexions, de tentatives de connexions vers votre adresse IP, ce qui va planter votre connexion Internet ou tellement la ralentir que ça ressemblera à une connexion plantée. L'idée du Zero Trust et du SACI, c'est de modifier cette architecture pour ne plus présenter de points d'accès à tous ces outils de piratage. Voilà comment ça se passe avec l'architecture Cloud Edge Security Access de SonicWall, mais c'est le même principe pour toutes les solutions SACI et Zero Trust. D'un côté, vous avez vos différents locaux, vos entreprises, vos entrepôts, vos usines, vos magasins. D'un côté de ça, vous avez vos ressources sur Internet, donc ça peut être du Dropbox, ça peut être votre messagerie, etc. Et d'un autre côté, vous avez vos utilisateurs, donc vos utilisateurs, ils peuvent être effectivement en entreprise, ils peuvent être en télétravail. Et pour connecter tout ça, on va poser un firewall logiciel sur Internet qui sera géré par vos équipes ou par une entreprise spécialisée. À partir du moment où on a activé ce firewall, on va connecter en VPN chacun de nos sites à ce firewall. Alors déjà, à ce niveau-là, ça va simplifier un peu la connexion puisque souvent, quand on a plusieurs sites, on a des VPN croisés. C'est-à-dire que le site 1 peut accéder au site 2, au site 3, au site 4, donc ça veut dire faire trois connexions VPN, ce qui veut dire que quand on change de firewall, il faut rétablir trois connexions VPN, c'est un peu plus compliqué. Là, une seule connexion VPN va suffire. L'autre intérêt, c'est qu'on se connecte à ce firewall et tout le trafic va passer par ce firewall. Donc, on n'est plus directement accessible pour les pirates. Notre adresse IP, elle ne va répondre à rien du tout. Donc, une fois qu'on a connecté en VPN et ça prend quelques minutes, une connexion VPN, c'est un login à mot de passe et une clé secrète plus une adresse IP. On connecte nos services en ligne, donc Dropbox, OneDrive, Microsoft 365 et puis, on va connecter nos utilisateurs. Donc là, comme dans l'outil précédent, Secure Mobile Access, on va pouvoir donner l'accès depuis un navigateur aux gens qui ont besoin de faire des opérations simples, donc du RDP, prendre la main sur un poste ou du VNC, accéder à des serveurs HTTP. Donc, si vous avez une gestion commerciale ou une CRM, ils peuvent directement y accéder depuis un navigateur. là, encore une fois, on va vérifier les crédentiaux et l'authentification à deux facteurs. Dans le navigateur, ça va se présenter un peu comme un smartphone, donc chaque utilisateur aura accès à tel ou tel service ou telle application ou tel ou tel ordinateur qui cliquera sur une icône et il pourra se connecter. On va avoir des groupes et des polices, donc vous aurez le groupe comptable, commerciaux, etc., et vous allez pouvoir filtrer les choses. Vous allez pouvoir aussi autoriser, avec un client VPN cette fois-ci, donc des connexions plus complètes, c'est-à-dire là, on établit vraiment un lien VPN et si un utilisateur a besoin d'avoir plus de droits, il pourra faire tout ce qu'il pourrait faire comme s'il était en local, sachant que pour ce faire, on va vérifier effectivement ce qu'on appelle Device Poster Check, c'est-à-dire le PC, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il a son antivirus, alors on le vérifie à la connexion, mais on le vérifie pendant la connexion parce qu'il y a des pirates qui sont un peu filous, ils ont l'antivirus à la connexion puis le désactivent après pour pouvoir infecter le poste et vous envoyer des codes malveillants. On va pouvoir aussi vérifier, par exemple, vous n'avez pas d'utilisateur en Amérique du Sud, on ne peut pas se connecter depuis l'Amérique du Sud, toute tentative sera refusée. Donc avec ce niveau de sécurité, par défaut, un utilisateur n'a accès à rien et c'est l'administrateur qui dit tel utilisateur a accès à tel serveur de fichier, telle boîte de mail, etc. Vous limitez au maximum les possibilités de connexion. Ce qui fait que même si un poste était affecté, de toute façon, il a accès à très peu de choses et c'est contrôlé. Donc ce firewall va permettre de passer à une architecture qui s'appelle Software Defined Perimeter. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le réseau, c'est plus vos câbles, vos ressources dans le cloud, vos ressources ailleurs. C'est, vous faites un réseau défini par le logiciel, par ce firewall central qui dit tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs a accès à telle ressource. Donc c'est un contrôle granulaire. Ce firewall, c'est un firewall qui contrôle le trafic, Network Traffic Control, c'est-à-dire qu'en fait, il va renforcer la protection qu'offrent vos différents firewalls dans vos sites à droite de l'image qui peuvent d'ailleurs être de marques différentes et ça, c'est quand même confortable parce que ça vous évite de modifier ou de changer certaines machines. Bien sûr, ce firewall va être connecté à vos systèmes de gestion d'identité et également à vos systèmes de surveillance de gestion des événements. C'est une solution qui est plus simple à mettre en œuvre et à déployer et plus sécurisée. typiquement, connexion VPN du site, allez, ça prend 5 à 10 minutes. Création d'un utilisateur avec l'accès à un service depuis son navigateur web, encore 5 minutes. Donc, ça va très, très vite. Alors, évidemment, il faut réfléchir et créer les groupes, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en main. De toute façon, c'est l'architecture du futur. Je pense que la plupart des entreprises vont migrer. Il y a des études là-dessus. Je ne les ai plus en tête, mais un grand nombre d'entreprises vont se pencher sur ce type d'architecture. Voilà pour les outils purement réseau informatique. Après, il y a souvent un point qui est complètement négligé par les entreprises parce qu'on n'y pense pas. C'est la protection du DNS. Que se passerait-il si votre DNS était corrompu ou injoignable ? Alors, petite image, un pirate arrive à voler vos codes et se connecter sur votre interface de gestion des DNS. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Il va changer les adresses IP, les enregistrements du DNS et vos sites ne seront plus accessibles. Vous n'aurez plus de messagerie éventuellement. Il fera un peu ce qu'il veut donc votre entreprise n'existera plus. Et là, ça va être très compliqué de récupérer, de prouver que ça a été piraté et de récupérer ça et de remettre actif tous vos enregistrements de DNS. C'est pour ça qu'on propose la solution qui s'appelle Bastion DNS de la société NameShield qui va contrôler l'intégrité des connexions, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas se connecter pour modifier vos enregistrements de DNS. Il y a un certain nombre de mesures de sécurité dont l'authentification à deux facteurs, bien entendu. Le système DNS va être répliqué en différents points du globe pour assurer la disponibilité et la résilience puisque pour nuire à une entreprise si on attaque ses DNS, si on fait écrouler un DNS par exemple qui sera en France, s'il n'y a que ce DNS, les clients qui vont vouloir se connecter à votre site web ne vont pas pouvoir et donc il y aura un time-out et ça va poser un problème. Avec la résilience, il y a différents clusters de serveurs qui font que même si un serveur est attaqué, vos DNS répondent de manière cohérente. Surveillance 24-7-365 jours par an, donc on va surveiller ce qui se passe sur votre DNS, il y aura aussi une analyse mensuelle de ce qui s'est passé et la vérification de la conformité de vos enregistrements de DNS avec les préconisations de l'ANSI et enfin, il y aura la possibilité d'être alerté en cas de trafic ou d'action anormale sur votre DNS. Donc, pensez à protéger également vos DNS puisque si un pirate attaque vos DNS et récupère les clés du DNS, globalement, il a les clés de la maison. Donc, je vous invite à nous consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Enfin, dernier point très important, c'est très bien d'avoir tous ces outils de sécurité mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui fonctionne et il est très important de mettre en place un outil de supervision du réseau informatique. Nous proposons depuis 2005 la solution Intermapper qui va présenter sur une carte, on voit l'exemple là, votre infrastructure. Alors là, c'est une infrastructure simplifiée, on a beaucoup de clients qui ont de nombreuses cartes. L'état de votre réseau, donc là, c'est assez clair, ce qui est vert, ça fonctionne, ce qui est rouge, c'est en alerte, ce qui est bleu, c'est monitoré, on n'a pas d'alerte spécifique dessus et donc ça va vous donner un état temps réel de votre système informatique, ça va vous permettre de recevoir des alertes automatiquement si quelque chose ne va pas, de construire un référentiel des performances, là aussi, c'est très important puisque quand vos utilisateurs vont vous appeler en disant c'est lent, ce qui est peut-être signe d'un piratage, vous allez pouvoir comparer, c'est deux fois plus lent que ce matin, c'est trois fois plus lent, c'est lent, ça ne veut rien dire, c'est subjectif. Ça vous permet de documenter l'infrastructure, c'est pareil, très souvent les plans réseau ne sont pas à jour, pourquoi ? Parce que quand on fait une modification pour une raison X ou Y, on ne met pas les plans à jour. Avec une supervision active en permanence, quand on fait une modification du réseau, quand on rajoute un switch, quand on rajoute un site, on crée la carte, on met à jour la carte, ce qui fait que s'il y a un problème après, vos collègues vont pouvoir réagir sur la vraie infrastructure. J'ai oublié aussi le télétravail, à partir du moment où vous recevez des alertes automatiquement quand il y a un problème, vous êtes en télétravail, vous pouvez être proactif et tout de suite intervenir sur le problème, même si vous n'êtes pas sur site. Et bien sûr, Intermapper va permettre de surveiller l'évolution des flux et des performances des matériels, la même réutilisée dans les routeurs et les firewalls, etc. La mise en place d'une solution de monitoring comme Intermapper participe directement à la diminution des coûts d'exploitation. Évidemment, si un serveur est un carafe que vous êtes prévenu tout de suite et que vous le remettez en route dans les cinq minutes, ce n'est pas pareil que si les gens restent trois heures ou quatre heures sans pouvoir travailler ou en travaillant de manière très dégradée parce qu'ils n'ont pas accès au serveur. Donc, vous diminuez les temps d'intervention, vous diminuez la durée d'indisponibilité de vos services et donc, vous éliminez des coûts qui sont invisibles mais qui, à la fin de l'année, finissent par vous impacter. Donc, voilà pour les sept points. En résumé, on a parlé de la protection du réseau avec les firewalls. Donc, chez SonicWall, on a des firewalls adaptés à toutes les entreprises depuis cinq utilisateurs jusqu'à plus de dix mille en mettant des clusters. Après, la protection de la messagerie, les produits s'appellent CloudApp Security et Email Security. C'est toujours des produits de SonicWall. Ensuite, la protection des postes et des serveurs, c'est CaptureClient. CaptureClient est un outil de SonicWall, un antivirus de SonicWall qui regroupe deux technologies. Tout le savoir-faire de SonicWall, et on va en parler juste après, plus celui de la société SentinelOne. SentinelOne, c'est le leader dans l'intelligence artificielle pour la détection des menaces. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux au niveau du blocage temps réel de toutes ces menaces inconnues, plus de 4 900 par jour, environ 40 pendant que vous écoutez cette présentation. Vous avez commencé à écouter la présentation, on a fini la présentation. Il y a 40 nouvelles menaces, plus de 40 nouvelles menaces qui sont en train d'essayer de vous attaquer ou d'attaquer les endroits. Les connexions à distance avec Secure Mobile Access de SonicWall, les accès distants, le Zero Trust, solution SACI qui s'appelle Clued Edge Security Access, qui est une solution mixte, encore une fois, de Perimeter 81, 81 plus SonicWall. Alors, le 81 n'a rien à voir avec le TAR, mais c'est un clin d'œil. La protection des DNS, c'est le bastion DNS de NameShield, nous sommes revendeurs, qui va vous permettre de sécuriser et de rendre conforme et d'appliquer les bonnes pratiques dans la gestion de votre DNS pour éviter toute... tout problème avec vos noms de domaine. Enfin, la supervision avec Intermapper. C'est une solution qu'on distribue en France et en Belgique depuis 1992, qui est utilisée par tout type d'entreprise pour superviser leurs infrastructures. Alors, ça va de la Société Générale à d'autres entreprises plus petites, mais qui ont besoin que tout soit actif en permanence. tout dépend de la taille de votre entreprise, bien entendu. Et à minima, il faut que vous ayez en place un firewall à jour, un outil de protection de la messagerie efficace et une protection des postes et des serveurs. C'est le minimum, minimum, compte tenu des menaces qui existent aujourd'hui. Après, si vous avez deux, trois assez distants, firewall peut le gérer, ce n'est pas un problème. Si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas besoin d'une grosse architecture Zero Trust. La protection du DNS, là, je n'ai pas de réponse. Ça dépend de est-ce que vous avez un site de vente en ligne, est-ce que votre messagerie est vitale pour votre business. J'aurais tendance à dire oui. Donc, on vous encourage à protéger votre DNS et supervision, là aussi, ça dépend de la taille de votre infrastructure et du nombre de matériel qui la composent. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé de connaître l'inconnu et je n'ai pas répondu à cette question encore, pas tout à fait. Je vous ai présenté les outils qui permettent de mettre en œuvre. Alors, avec plus de 4 900 nouveaux malwares par jour, SonicWall va proposer un service de détection des menaces qui est sans doute un des plus avancés du moment. Avec l'intelligence artificielle, le machine learning et l'analyse comportementale, ils ont bloqué 100 % des menaces inconnues en 2021. On se rappelle qu'il y avait 442 000 nouveaux variants au quatrième trimestre. Alors, comment ça se passe ? En fait, SonicWall a un cloude, on va le détailler un tout petit peu après, et les fichiers inconnus sont envoyés sur le clou de SonicWall, passent par 32 antivirus, puis par 4 moteurs sandbox, dont le système s'appelle Capture ATP, Advanced Trade Protection, Protection avancée contre les menaces, et un moteur qui s'appelle RTDMI qui va analyser en temps réel ce qu'il se passe dans la mémoire quand un fichier, un code, est exécuté. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, les malwares, ils ne sont pas directement envoyés en clair, arrivent, effacent le disque, etc. Non, pas du tout. Le code est illisible au départ, et en fait, quand il s'exécute, il se recrée pour mener son action malveillante. C'est RTDMI qui permet de détecter le plus grand nombre de ces menaces cachées. Rappelez-vous, en 2017, alors c'est un peu ancien maintenant, c'est RTDMI de SonicWall qui avait bloqué les attaques de Spectre et protégé les clients de SonicWall Spectre s'attaquait en fait à des failles dans les processeurs. Et, mauvaise nouvelle, il semblerait qu'une nouvelle version de Spectre soit en train de voir le jour ou soit en train d'arriver, c'est ce dont parlait le monde informatique le 10 mars, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Alors, je vous ai parlé de ce système Advanced Threat Protection et RTDMI. Comment ça se passe ? Vous avez un fichier qui arrive avec une pièce jointe de mail où vous téléchargez un fichier. Dans 99% des cas, le fichier est connu, il est inoffensif, donc il passe, ou il est dangereux, donc il est bloqué. Et dans 1% des cas, ce fichier est inconnu. Donc, à ce moment-là, le fichier est envoyé dans le coup de SonicWall et il va passer par tous ces moteurs antivirus qui vont détecter ce qui se passe au niveau de la mémoire. Si les instructions en mémoire vont générer un code malicieux au final qui va s'exécuter, pareil, ils vont monter des machines virtuelles et exécuter le code dessus et ils seront capables de voir et de vous donner la description complète de ce que fait ce code, quel registre il a modifié, quel fichier il a modifié, quel fichier il a créé. Et donc, à partir de là, en tirant un verdict en disant c'est un fichier dangereux, on le bloque ou au contraire, il est inoffensif, on le laisse passer. En 2021, Captur ATP a été testé par l'ICSA qui est une filiale du groupe Verizon pendant 32 jours et il a bloqué 100% des menaces connues et inconnues. On parle de ces menaces, ces 4900 menaces et c'était la huitième fois successive qu'il bloquait l'ensemble des menaces. Voilà. Donc, nous avons presque terminé notre présentation « Connaître l'inconnu ». Le service de soundbotsing et de détection des menaces de SonicWall vous permet donc de créer un puissant écosystème de cybersécurité qui peut être mixé avec d'autres solutions, bien entendu. Captur ATP et RTDMI, cette solution très efficace, sont des techniques qui sont utilisées par les Firewall SonicWall pour la protection de la messagerie, donc avec Cloud App Security ou Email Security, pour la protection antivirus des postes et des serveurs, Capture Client, l'antivirus Capture Client. Alors, j'ai fait un clic de trop, excusez-moi. Je reviens en arrière. Donc, le RTDMI et Capture ATP étaient aussi utilisés par le système d'accès distant, de gestion des accès distants, Secure Mobile Access. quand quelqu'un à la maison glisse un fichier, il va être contrôlé avant d'être copié sur votre serveur de fichier et la solution Zero Trust qui concerne les entreprises un peu plus volumineuses. Voilà, cette présentation se termine. Alors, je n'ai pas été assez patient, excusez-moi. et on va passer aux questions. Lilian, si tu veux bien. Oui, oui, donc merci. Alors, une première question. Peut-on limiter l'accès à un utilisateur selon un emploi du temps, par exemple, timing semaine hors du bureau ? Oui, tout à fait, bien entendu. Bien entendu, par exemple, au week-end, il n'y a pas de raison spéciale de se connecter sauf si vous travaillez en horaire décalé, pareil la nuit, bien entendu. Alors, c'est vrai à la fois pour les connexions à distance, mais ça peut être vrai aussi pour les connexions depuis l'entreprise. On peut très bien dire, par exemple, il faut voir aussi avec le comité d'entreprise, mais qu'on interdit l'utilisation de Facebook entre 9h et 12h, on l'autorise entre 12h et 14h, et on peut le réinterdire de 14h à 18h. Donc là, on peut gérer des plannings, oui, tout à fait. Alors, une question qui ne va peut-être pas forcément te concerner, mais voilà. Donc, Networker propose-t-elle aux entreprises oubliées par la fibre un accès 4G ou 5G avec antenne directive ? Oui, nous sommes fournisseurs d'accès Internet, y compris 4G ou 5G. Alors, 5G, là où c'est disponible, donc aujourd'hui, c'est très peu de choses. On a des solutions, on a même des solutions avec deux accès 4G qui sont utilisés en, alors à la fois, on fait l'over, c'est-à-dire que si un des deux tombe, on utilise le deuxième, sachant qu'on va mettre les deux accès 4G chez deux infrastructures différentes, par exemple, une infra-orange, une infra-SFR, une infra-WIG, et quand on a les deux, on peut faire de l'agrégation de canals. Attention, la 4G est une solution quand il n'y a pas d'autres possibilités, ce n'est pas une connexion aussi fiable qu'une connexion fibre ou une connexion SDSL ou ADS, qui va disparaître. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Avez-vous d'autres questions ? Ou alors, tu les as sommées ? C'est possible. Si oui, je m'en excuse. Concernant la sécurisation des mails, si l'on possède Office 365, mais avec l'abonnement sans protection, est-ce qu'un antivirus til Bitdefender Total Security suffit ou faut-il absolument opter pour la protection Office plus antivirus ? Alors, je ne connais pas par le détail ces antivirus parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, s'ils sont de dernière génération et qu'ils fonctionnent bien, déjà, c'est une bonne protection. mais je vous rappelle que CloudApp Security va également protéger vos fichiers qui sont sur OneDrive, SharePoint, éventuellement Dropbox. Et ça, ce n'est pas forcément le cas de votre antivirus aujourd'hui. Après, il faut regarder les tests justement du groupe de vérison, l'ISCA, pour voir le taux d'efficacité de votre antivirus. Évidemment, ça fluctue avec le temps, c'est-à-dire qu'à certaines années, un antivirus est meilleur que les autres. Ça dépend beaucoup des techniques qu'ils utilisent. Mais de toute façon, oui, il est recommandé d'avoir une protection dans le cloud. Pourquoi ? Parce que votre poste, il a un antivirus. Vous allez donc être protégé des menaces qui sont sur votre bureau. Vous mettez une USB, il y a un fichier infecté. Théoriquement, il est censé la détecter. Si on regarde, par exemple, les conditions de Dropbox, alors ça a peut-être changé, mais je l'avais regardé l'année dernière, il est marqué que si vous mettez un fichier vérolé sur votre Dropbox et qu'il se réponde dans votre entreprise, vous êtes responsable. Pas Dropbox. D'accord ? Donc, il suffit que ce soit une nouvelle menace, que votre antivirus sur le poste n'ait pas l'efficacité de capture client et laisse passer 1% ou 2% des menaces, des nouvelles menaces, parce qu'il n'a pas encore les signatures, il n'a pas encore ce qu'il faut, vous mettez ce fichier infecté sur le OneDrive ou sur le Dropbox et vous risquez de déplancher une épidémie. Donc, oui, il est souhaitable d'avoir les deux. Ok, donc, il y a une suite à la question sur la limitation d'utilisation. Dans la limitation des accès selon timing, j'évoquais plutôt les accès vers l'étranger et du coup, est-ce que l'entreprise a la traçabilité de tout ? Oui, tout à fait. Alors, la traçabilité vers l'étranger. Déjà, on peut très… Enfin, je ne vois pas… Je ne comprends pas forcément la question parce que je ne vois pas la différence entre l'étranger et un site malveillant qui serait basé en France ou en Europe. Peut-être, pouvez-vous préciser la question ? Mais oui, on peut très bien dire qu'on interdit… Alors, je vais dire une bêtise, mais les accès vers… Je n'en sais rien, moi, la Russie en journée et on l'autorise la nuit. Pour moi, ça n'a pas de sens en réel. Mais oui, on peut le faire. Après, est-ce qu'on a accès à tout ? Tout dépend du niveau de détail que vous souhaitez avoir dans votre firewall. C'est tout à fait possible de connaître l'ensemble des sites qui sont utilisés auxquels on accède. Attention encore au respect du RGPD et des règles de votre entreprise. Mais oui, techniquement, c'est possible. Typiquement, dans l'exemple que j'ai donné, pardon Lilian, dans l'exemple que j'ai donné, on voit toutes les tentatives de connexion et c'est régulier, ce n'est pas deux fois par jour. C'est toutes les tentatives de connexion d'intrusion de la Russie, de la Corée, de la Chine chez ce client. C'est permanent. Voilà. Alors, j'ai une question et je vais y répondre. Je vais le prendre pour moi. Merci Lilian. Face à l'avancée des nouvelles menaces, une mise à niveau régulière de nos connaissances en matière de sécurité est-elle conseillée de façon annuelle ? Alors, malheureusement, je ne vais pas vous dire de façon annuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire une veille parce que ça bouge très vite. Et aujourd'hui, les deux grandes sources de références pour moi sont le site de l'ANSI, bien entendu, et le site de cybermalveillance.gouv.fr. On l'a encore vu hier. Je ne sais pas si vous avez vu vos infos. Il y a eu une arnaque qui est sortie sur les impôts, je crois. aujourd'hui, cybermalveillance sont très réactifs là-dessus. Pour moi, il y a ces deux niveaux de veille qu'il faut avoir plus ensuite de l'actualisation de connaissances régulières. Il y a la veille et après, il y a l'actualisation des connaissances. Je ne sais pas si tu partages, Philippe. Si je peux compléter ce que tu dis, oui, tout à fait. Ce sont deux très bons sites. Après, il faut avoir un petit peu de temps. Vous pouvez aussi compter sur vos prestataires qui sont là pour vous tenir informés. Typiquement, quand la guerre s'est déclenchée en Ukraine, nous, ça fait un moment qu'on disait la Russie est agressive. Attention, mettez à jour vos firewalls. On a contacté tous nos clients pour vérifier qu'ils étaient bien à jour, pour leur proposer la mise à jour, pour faire la mise à jour avec eux. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la Russie a lancé des cyberattaques et comme vous en doutez, une cybermenace va respecter les frontières de l'Ukraine et ne pas se répondre par la suite en Europe. D'accord ? Donc, nous, on est vigilants, c'est notre métier aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est protégé de tout. Chez NetWalker, on est bien protégé, on a ces solutions-là. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne sera pas attaqué ou il n'y aura pas une intrusion chez nous. On ne peut pas être sûr à 100%. Mais bon, on fait le maximum pour protéger notre infrastructure et on en parlait au début de la présentation. La protection correcte de votre infrastructure protège vos données clients et là, on tombe sur les questions RGPD. Il y a un séminaire qui va en parler dans pas longtemps avec la CC. Oui, c'est intimement lié. Mais effectivement, je crois que c'est important ce que tu viens de dire, le risque zéro, il n'existe pas. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est le principe de la porte blindée, c'est-à-dire que vous mettez une porte blindée basique, les malfrats vont venir l'ouvrir, ils vont mettre cinq minutes, donc ils vont le faire facilement. Vous mettez une très bonne porte blindée, les malfrats basiques ne vont pas être intéressés. Alors là, il y a des malfrats plus perfectionnés, plus renseignés, plus professionnels qui vont venir l'ouvrir, mais encore faut-il que ce qu'ils ont à voler derrière ait un intérêt. Le problème, c'est que dans la cybermenace, on n'est pas dans ce cas-là puisque ce sont des automates. Aujourd'hui, vous êtes mécontent de votre entreprise, vous quittez une entreprise pour 100 euros, vous pouvez acheter, louer pendant une journée, pendant une heure, je n'en sais rien, 100 botnets, 1000 botnets et lancer une attaque contre votre entreprise sans aucune compétence informatique. Votre entreprise, peut-être elle vend des barbes à papa place du vigant, elle peut tout à fait être attaquée parce qu'il n'y a pas besoin de compétences. Les ransomware, aujourd'hui, sont des logiciels qu'on peut louer, c'est-à-dire que je mets 50 euros par mois ou 100 euros par mois, j'ai une interface de ransom logiciel, je peux attaquer des entreprises ou certaines entreprises que je souhaite, ce ransom logiciel a des mises à jour permanentes pour exploiter les nouvelles failles, comme vous avez des mises à jour de votre faille euro, des mises à jour de Word, d'Excel, etc. Donc, c'est vraiment automatisé et c'est pour ça qu'on est tous concernés, même en tant que particulier. Est-ce que tu peux nous parler du DEMARC, puisque c'est une solution de protection gratuite qui forme une pratique indispensable au même titre que l'authentification à deux facteurs ? Alors, je ne peux pas vous en parler parce que le DNS est un environnement très spécifique. Je ne suis pas assez spécialisé, mais je serais heureux de répondre à la question avec notre partenaire NemShield qui est spécialisé dans la gestion justement des DNS. J'avais commencé à m'y intéresser il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça demande trop de compétences. On ne peut pas courir tous les loups. Mais n'hésitez pas à me passer un mail et je serai heureux de vous renvoyer vers les bonnes personnes qui pourront répondre à cette question. Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme partout, c'est en train de s'hyperspécialiser. Exactement. Et ça devient un petit peu compliqué. Et en plus, NemShield vous aidera à remplir ce type d'enregistrement alors que ce soit des marques ou un autre en respectant les bonnes pratiques de l'ANSI, ce qui est très important parce que s'ils donnent ces pratiques-là, c'est qu'il y a des raisons. C'est pour votre sécurité que ça fonctionne correctement. Moi, je suis peut-être capable de créer un enregistrement des marques, mais je ne vais pas forcément avoir toute la compétence pour le faire de manière professionnelle. Voilà. Alors, une question. Un test d'intrusion doit-il être préconisé pour s'assurer la sécurité d'une infrastructure ? Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Philippe donnera le lien derrière. Avant de partir sur un test d'intrusion, je pense qu'un diagnostic ou un audit de là où on en est, c'est une bonne chose parce que là, on se remet d'aplomb. Et une fois qu'on a mis les infrastructures qui tiennent le coup, on peut commencer à se poser la question du test d'intrusion. Alors, je partage tout à fait, effectivement. Première chose, vérifier si les systèmes dont on dispose sont à jour et cohérents par rapport à l'infrastructure qu'on a aujourd'hui qui n'est pas forcément celle qu'on avait quand on a installé ces outils de sécurité. On avait commencé il y a longtemps à faire des tests d'intrusion, il y a très, très longtemps. Et on s'est arrêté d'abord parce qu'encore une fois, on ne peut pas courir tous les lièvres, mais on s'est rendu compte dans un test sur une entreprise, une grosse entreprise, que pendant ce pen test, ce test d'intrusion chez le client, il y a des pirates qui ont essayé de s'immiscer dans notre test. Alors, nous, on était très prudents, on avait enregistré tout notre trafic, on avait un boîtier qui enregistrait tout ce qu'on faisait et donc on a pu prouver que les autres tentatives d'intrusion n'étaient pas les nôtres. Mais voilà, c'est aussi le risque. Le pen test, on va le faire à la fin quand tout est bien fermé, bien verrouillé pour être sûr qu'on n'a rien oublié et de toute façon, ce n'est pas parce que lundi matin, tout est bien qu'il ne faut pas y revenir. La cybersécurité, il faut suivre les alertes, bien entendu, vous modifiez votre infrastructure, est-ce que ça impacte la cybersécurité ? Comment ça l'impacte ? J'ajoute un nouveau robot dans mon entreprise qui va faire l'emballage de ça ou des fraises. Est-ce que je le mets sur le réseau des autres robots ? Est-ce que je le mets sur un réseau spécifique ? Je vais reprendre un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du serveur de téléphonie 3CX qui était… On a l'exemple d'un client. On lui dit, voilà, il faut mettre ce serveur sur un port spécifique du firewall, bien l'isoler. Il le fait, il le respecte, mais pour des raisons techniques, il met un deuxième poste, il met un switch sur ce réseau pour pouvoir tester d'autres serveurs. Et curieusement, ce serveur 3CX qui tournait sur un PC Windows, puisqu'on a fait la trace avec le firewall, on a tracé les paquets, on s'est aperçu que ce serveur, enfin, ce PC Windows, essayait de se connecter au switch avec le login et mot de passe par défaut du constructeur. Bon, le PC était infecté, mais ça veut dire que, voilà, c'est en réel, on l'a vu en réel, un poste qui est infecté, il peut déjà scanner, il connaît tous les mots de passe par défaut de tous les constructeurs, et si un mot de passe n'a pas été changé, il peut essayer de prendre la main sur votre infrastructure. Et ça, on l'a vu en réel à la fin de l'année dernière. Alors, je réponds à une petite question qu'il y a eu sur que n'importe qui ne s'improvise pas effectivement pour des peines tests. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très encadré. Tout à fait. Et en plus, il y a certaines entreprises qui ont des habilitations spécifiques pour pouvoir le faire, sinon, effectivement, ce n'est pas légal. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on a arrêté, parce que, c'est resté compliqué, c'est un métier à part entière. Oui, voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui prennent la spécificité et de se positionner sur la partie pen test, qui est vraiment quelque chose de très, très, très spécifique. Alors, on me pose une question. Quel est le produit qui permet de capturer un système en cas de cryptage du poste dont vous avez parlé ? C'est l'antivirus capture client. capture client qui va se positionner sur les PC, sur les Mac et sur les stations Linux, les PC serveurs ou les PC utilisateurs et qui va bloquer cette menace. en fait, il est tellement efficace qu'aujourd'hui, il bloque, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de postes qui ont été cryptés, mais depuis la console d'administration, on va pouvoir décrypter automatiquement. Il utilise donc les fonctionnalités de Sentinel One et j'avais rencontré à la CCI avant le confinement une entreprise qui utilisait le système et qui disait qu'il n'a plus du tout de problème depuis qu'il a mis en place cette solution. Là encore, on vous enverra la liste des produits dont on a parlé avec une fiche produit si vous le souhaitez pour répondre à ces questions-là en détail. Sachant que c'est possible de le tester, bien entendu, s'il y a besoin. Voilà. Effectivement, notre ami Jean-Philippe nous fait une petite remarque qui est bonne. Le trip-tite gagnant de la cybersécurité, c'est DPO d'un côté sur la partie RGPD, RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, plus le DSI, le directeur de services informatiques. Il faut vraiment que ces trois personnes, en espérant que ce n'est pas trois fois la même, agissent de concert. Et là, on est plutôt pas mal. J'avais vu une question, je reviens dessus. Suis-moi. Oui. Donc, une question aussi sur la sauvegarde un petit peu parce qu'on en a parlé. En complément des solutions proposées, le dernier recours des sauvegardes déconnectées, est-ce que c'est une solution effectivement ? Alors, oui, tout à fait, mais on peut compléter ça on avait vu dans une slide, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran de la présentation. Oui. On avait, je ne vais pas y revenir parce qu'il y a l'animation, donc ça ne sera pas lisible. On a parlé de segmenter votre réseau en interne, c'est-à-dire de mettre les serveurs sur du firewall, les caméras ailleurs, etc. On fait pareil pour le serveur de sauvegarde, c'est-à-dire que toutes les données qui vont être sauvegardées depuis vos postes vont passer par le firewall. Donc, déjà, ça donne un niveau de sécurité supplémentaire. Après, encore une fois, on a eu fait il y a longtemps de la sauvegarde, c'est un métier à part entière, il y a des très bonnes solutions, surtout que maintenant on peut sauvegarder de manière sécurisée sur le cloud, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2000, on va dire. Alors, la sauvegarde déconnectée, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut trois niveaux de sauvegarde. Une sauvegarde en interne qui est récurrente, qui vous permet de restaurer rapidement les données, ça, il n'y a pas de souci. Une deuxième sauvegarde, effectivement, dite froide, c'est-à-dire des disques durs ou des systèmes qui sont déconnectés, c'est-à-dire qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas en ligne, donc qui ne peuvent pas être attaqués puisqu'ils ne sont pas en ligne. Alors, le défaut, c'est qu'il faut les mettre à jour. J'ai oublié une chose sur le fait qu'on met la sauvegarde en ligne sur une patte du firewall. On peut, on peut bien sûr bloquer les accès à ce système à certains horaires puisque la sauvegarde se lance, on va dire n'importe quoi, à minuit et dure jusqu'à 4 heures du matin. On peut très bien activer l'accès réseau au service de sauvegarde que dans ces horaires-là. Donc, un malware qui serait quelque part sur le réseau dans la journée, il ne peut pas l'attaquer. Enfin, ça, c'est bien, mais ça ne vous protège pas d'un risque de catastrophe naturelle, d'incendie, de vol, de dégradation, dégâts des eaux, etc. Donc, il faut aujourd'hui en plus prévoir une sauvegarde à distance, en ligne, sur le cloud ou sur un autre site si vous avez plusieurs sites pour parer à ce genre d'incident type un incendie qui va détruire donc à la fois le serveur, enfin théoriquement votre salle est protégée mais sait-on jamais et votre sauvegarde froide et votre sauvegarde en ligne peuvent être attaquées. En ayant une sauvegarde déportée, vous avez la possibilité de retrouver vos données même si votre site subit un grave un grave dégât. Oui, c'est vrai que le premier sauvegarde c'est qu'il faut être sur du multisupport. Ah, tout à fait. Je crois que c'est la clé et aujourd'hui vraiment s'il y a un périmètre sur la sécurité sur lequel il ne faut pas lésiner, c'est la sauvegarde parce qu'avec les ransomware il faut vraiment ça qui va permettre surtout d'avoir un plan de reprise ou un plan de continuité d'activité des entreprises performant. c'est clair il faut tester il faut tester moi je me souviens très bien quand j'étais à la caisse des dépôts alors c'était voilà c'était il y a quelques temps on va dire on avait les premiers systèmes de sauvegarde sur bande à l'époque très bien on prenait 8 ou 10 bandes pour sauvegarder le serveur et donc j'ai insisté pour qu'on fasse un test de restauration on m'a dit c'est pas la peine et tout ici j'ai fait le test de restauration et évidemment sur la dernière bande le système m'a dit ah mais cette bande est un peu abîmée je ne peux pas restaurer donc ça aussi faites des sauvegardes mais surtout testez la restauration que vous ayez bien sauvegardé tout ce qu'il faut et que vous êtes capable de restaurer parce que c'est pas le jour où vous en aurez besoin d'urgence qu'il faudra réfléchir à comment je fais pour restaurer faites des tests ça vaut le coup c'est du temps de gagner pour plus tard je vais même aller plus loin parce que comme on est en contact direct ou avec l'ANSI ou avec la gendarmerie souvent sur des affaires de ransomware où il ne faut pas payer le problème qui a été connu c'est que l'entreprise a dit ouais ouais j'ai des sauvegardes il n'y a pas de problème qui n'ont jamais été testés en fait ils se sont rendu compte que pendant des années il y avait des nouveaux répertoires qui n'étaient pas sauvegardés et qui étaient des répertoires avec des données sensibles typiques sur certains cas et donc du coup pour les récupérer ils ont été obligés malheureusement de payer avec les risques qui vont avec donc il faut être très très vigilant la sauvegarde c'est vraiment le nerf de la guerre j'ai envie de dire tout à fait tout à fait c'est très important allez avez-vous une dernière question merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?